Pourquoi votre subconscient vous emmène droit dans le mur, Thierry ? Eh ouais, bonne question celle-là. On a un cerveau qui fonctionne à merveille, j'espère le vôtre, j'espère le vôtre aussi. Il fonctionne sur deux niveaux. Il a un niveau qui est plutôt ce qu'on appelle l'automatique. Et l'automatique, c'est tout ce qu'on fait et que le cerveau aime bien, parce que ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, c'est tout ce qui est routinier, tout ce qui est habitude. Quand vous prenez votre voiture, vous allez au boulot, lavez les dents, on ne sait même plus qu'on le fait des fois. Prendre sa voiture pour aller au boulot, des fois vous faites le trajet de chez vous à votre lieu de travail et vous êtes dans vos pensées, vous ne faites même plus attention au trajet parce que votre cerveau a enregistré un modèle. Ce modèle-là, il est dans une case quelque part. Et quand vous êtes dans la situation habituelle, votre cerveau se dit, moi ça je connais, j'ai un modèle qui existe déjà, que j'ai déjà enregistré, donc j'ai qu'à suivre mon modèle et tout se passera bien. Et effectivement, il se passe plein de choses bien dans nos habitudes et dans nos routines. Le deuxième fonctionnement du cerveau, c'est ce qu'on appelle le cerveau adaptatif. Le cerveau adaptatif, c'est toutes les situations nouvelles, par exemple. Par exemple, vous arrivez, vous êtes un nouvel recrut dans une entreprise, premier jour d'embauche, c'est votre premier jour, vous découvrez toute la boîte et vos collègues et puis les autres équipes, etc. Votre cerveau, il est complètement, comme s'il était complètement éveillé avec les yeux grands ouverts. Il est en mode adaptatif, c'est qu'il n'a pas de modèle de référence, donc il ne peut pas s'y référer. Alors, il essaye au début, il essaye d'aller chercher dans ses automatismes, voir s'il y a quelque chose qui existe, mais il ne trouve pas. Donc, c'est l'adaptatif qui va dire, bon, je ne sais pas, je ne connais pas, donc je suis extrêmement vigilant à tout ce qui se passe autour de moi. C'est pour ça qu'en général, quand on a des choses nouvelles qui nous arrivent, notre cerveau adaptatif, donc il est en plein mouvement et on est fatigué. En fin de journée, on est claqué parce que c'est nouveau. Et donc, le cerveau, il a consommé énormément d'énergie. Essayez, essayez le plus régulièrement possible de vous habituer, alors c'est une habitude, d'habituer votre cerveau à passer du mode automatique à l'adaptatif. Et en fait, ça, le passage de l'un à l'autre, ça s'appelle la bascule. La bascule, c'est l'exercice qu'il faut essayer de faire le plus souvent possible parce que ça vous apprend à vous adapter aux nouvelles situations. et donc, ça génère quelque chose qui est extrêmement positif. Ça fait diminuer le niveau de stress. La capacité, la bascule, la capacité à basculer d'un mode, je suis habitué à ce que je vis, à un mode, c'est tout nouveau, donc je m'adapte. Ça, c'est une capacité qu'on peut travailler, la bascule. Et pendant des crises, ceux qui vivent des crises dans l'emploi, des plans sociaux, qui vivent des divorces, qui vivent des situations dramatiques, s'ils ont cette habitude de basculer, de « je vis quelque chose de très routinier », mais des fois, j'aime bien aller m'adapter, ils ont l'habitude de faire ça, eh bien, ils le vivent mieux, ils vivent avec un peu moins de stress. Donc là, tu es en train de me dire que la bascule, c'est la séance de muscu pour avoir des biscottos un peu plus musclés dans le cerveau. Ça peut être ça. Et donc, exemple, c'est « je change de chemin pour aller au travail », « je change de chemin pour aller à un endroit », « je change de boulangerie », « je change l'ordre dans lequel je mets mes chaussettes », parce qu'en fait, j'ai pris l'habitude, mais je ne sais même pas, et en fait, je l'ai fait tout le temps de la même manière. « Je rencontre des nouvelles personnes », « je change de place à table », « je change de place à table et au bureau ». « Oui, je tourne mon bureau dans mon bureau physique », « je change des choses », « je change un cadre et je le mets ailleurs », « je bouge des choses », « je vais voir des gens au travail que je n'ai jamais ou très peu rencontrés pour découvrir le travail qu'ils font, pour parler avec eux, pour savoir ce qu'ils sont ». Vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Et votre cerveau, il a l'habitude après de faire des bascules régulières. Bonne séance de muscu à vous !